Bonjour, dans ce tuto rapide on va regarder comment faire ce modèle en 3D, un tube qui fonctionne avec les DMX Matrix pour pouvoir faire du pixel correctement. Donc pour ça, on va supprimer ça puisqu'on recommencera tout après. On va aller sous Blender et on va venir ajouter un petit cercle. Ici, en propriété j'ai mis 20 vertices puisqu'on est sur un cercle de 20 pixels avec un diamètre de 200 mm. Ça devrait le faire. Donc voilà, j'édite ici, je viens tout prendre, on va lui faire une petite hauteur de 2 cm. Et ensuite on va venir faire aussi les petits de 2 par 2. Donc j'extrude, j'intergne. Ici, pour arriver à 20, j'ai 0,8. Ok, on va faire la même chose en dessous. Voilà, et puis on va venir combler le vide. Voilà, donc j'ai ma petite forme, on va remettre les normales au bon endroit. J'ai ma petite forme qui va bien, on va faire un petit Shade Smooth dessus pour arrondir les angles et laisser un petit 30 degrés très bien. Et ensuite ce qu'on va devoir faire ici, c'est faire de l'Undrop de texture tout simplement. Donc pour ça, ici je vais cacher l'affichage des dimensions qui ne me servent plus. On va faire de l'Undrop de Cylinder tout simplement. Donc ici, Cylinder Provection. On se met bien en Align to Object. Et ici, on devrait être à peu près bon. Ça marche, on occupe bien toutes les UV. Et maintenant je vais venir regarder, checker chaque UV avec leurs coordonnées. Donc ici, j'ai la coordonnée qui commence à 0, sur Y, là ici à 1, là ici il faut que je sois à 0. Ensuite sur le diamètre intérieur il faut que je sois à 1, puisque la face du dessous est 0. On est bon. Donc là maintenant si je contrôle, ici, ici, ici et ici, en termes d'UV, je suis sur la même plage. Donc là ici, j'ai une UV qui est bonne pour jusqu'à 20 pixels. Donc j'ai fait mon objet. Ce que je peux faire, c'est tout simplement venir faire un export en FBX que je vais appeler LEDTUBE. Donc je vais venir remplacer celui que j'avais déjà fait ici. Très bien. Maintenant dans Depends, je vais faire un Add, un Port de 3D Objects. Mon LEDTUBE qui est ici, par matériau, très bien, impeccable. Donc voilà, mon petit LEDTUBE qui est ici, donc aux bonnes dimensions. On va le remonter un petit peu. Et ici, je vais venir tout simplement lui dire que cet objet, c'est une TMX Matrix par 20. 20 colonnes, contrôle en RGB, très bien. Donc ici, je vais venir ajouter, donc là, ce qui reste là-dedans, c'est les restes du programmeur, normalement, du démo que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, ici, je vais venir ajouter une DMX Matrix, donc que je peux rechercher. J'en mets 20 pour avoir le bon total. Je plante ici et je groupe l'ensemble pour ne pas être pollué. Je reviens sur mes groupes, je sélectionne toutes mes DMX Matrix qui sont ici. Je vais venir juste contrôler déjà que ça s'allume. Donc ça s'allume correctement. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est juste... On va mettre tout en rouge. Et on va faire un petit effet. Rapidement. Simple. Sur le sinus, donc minimum cette valeur-là, maximum celle-ci. Et puis on va augmenter la vitesse pour le voir défiler. Et voilà. Maintenant, j'ai bien fait mon effet avec mes 20 pixels sur mon modèle que j'ai ici. Voilà. Donc c'était pas plus compliqué que ça. Allez, amusez-vous bien. Bye.